Mais on s'est fait troll ! Bonjour tout le monde, c'est Raphaël Le Gris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends ou en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, t'as vu, coucou tout le monde, ça aussi, on se fait pas troll avec ça, on le connaît. Bon, les amis, vous le savez très bien, on vous avait fait une vidéo récemment concernant le nouveau personnage qui pourrait arriver et on avait parlé justement d'un fameux Trunks DBS avec son pull, cacune, etc. Sauf que, attention ! Aujourd'hui, nouvelle énigme qui est apparue, une fois de plus, sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends. Alors, on fait cette vidéo, effectivement, à titre informatif, surtout également pour ceux et celles qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui ne sont pas sur Twitter, etc. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, d'entre vous. Regardez bien, on va aller sur mon compte Twitter. D'ailleurs, au cas où, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, c'est arrobassofianovic, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ce matin, voilà, on se balade et là, on voit une nouvelle énigme de la part du compte officiel Dragon Ball Legends. Ça vous fait penser à quoi ? Ça te fait penser à quoi ? Bah, le sel, direct ! La queue de sel, du moins, le bout de la queue de sel. Elle ne va pas sortir de son contexte. Bah, oui. T'étais obligée de la sortir, celle-là ? Voilà. Donc, voilà, clairement, ça nous fait penser à sel et vu que ça bouge, eh bien, ça bouge à quel moment, normalement ? Quand sel décide d'absorber ses 17 ou ses 18 et pour le coup, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à un sel transfo. Je pense que tu es d'accord ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est là où, si on doit reprendre l'ancienne énigme qui était sortie il y a de ça quelques jours où c'était Verkaki, du coup, ça peut nous faire penser également à la couleur de sel, le fameux Verkaki, ça te fait penser à sel, première forme ou quoi, Capsule Corporation, ouais, effectivement. Le logo Capsule Corporation, ça a du sens vu que, voilà, il vient du futur, il a utilisé la machine à remonter dans le temps, la Time Machine, voilà, qui a été fabriquée de la Capsule Corporation et tout. Voilà. Alors, après, attention, il peut s'agir de plusieurs personnages, peut-être même le retour des portails All-Star avec, voilà, des sparkings, etc. et on pourrait avoir deux sparkings qui sortent, plus un IEX qui sort sans pour autant retirer le fameux Trunks DBS avec son pull Kaki qui pourrait sortir. Ça pourrait être un Trunks DBS IEX. Et ensuite, vu la nouvelle énigme qu'on a eue aujourd'hui avec cette fameuse queue de sel, en bout de la queue de sel, eh bien, on pourrait avoir justement un seul sparking et pourquoi pas qu'il soit accompagné d'un C16. Je voyais beaucoup de personnes qui disaient C16, etc. Moi, je disais non, je ne pense pas. Ludivine a été d'accord avec moi. Oui, c'est vrai, je ne pensais vraiment pas C16. Je ne pensais pas parce que, voilà, ce n'était pas la même teinte sur la couleur verte de la première énigme. Mais finalement, quand tu vois le Kaki Corporation, quand tu vois la teinte vers Kaki qui peut être pour le fameux Trunks DBS qui pourrait sortir en IEX, mais également à la fois pour le sel, tu vois. Je ne sais pas, vous aussi, ce que vous en pensez. ce commentaire, mais moi, en tout cas, je vois bien peut-être un Trunks DBS histoire, tu vois, le clin d'œil, le Mirai Trunks DBS qui vient se peaufiler dans du DBZ. Et enfin, j'ai envie de te dire, enfin, on a du DBZ qui arrive. Ça faisait 5 mois en bouffant que du DBZ sur Dragon Ball Legends. C'était Dragon Ball Super Legends comme j'avais pu vous le dire. Enfin, on revient un petit peu aux sources de Dragon Ball Z. En tout cas, pour ma génération, moi, forcément, les amis, je préfère Dragon Ball Z contre un mois Dragon Ball Super. j'ai dit, là, on est d'accord du DBZ. Et forcément, j'ai mis un smiley qui est super heureux. Vu l'énigme, ça ressemble à un Cell Transfo. Un truc du genre où il absorbe les cyborgs in-game. Et là, j'avais mis le fameux diff, vous voyez, l'embout de la queue de Cell qui absorbe le C-17. Donc, ça peut être un Cell première forme qui, ensuite, une fois que tu fais le main durant le combat in-game, absorbe un C-17 et passe en seconde forme. Ou alors, un Cell seconde forme qui, ensuite, une fois que tu fais le main, absorbe C-18 et passe en perfect Cell. Par exemple, la dernière forme de Cell, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En Cell parfait, ça serait possible de la deuxième forme à la troisième. Toi, tu en penses quoi ? Moi, je trouve ça vachement intéressant et c'est vrai que le GIF, en plus, on le voit bien bouger. Le tien, du coup, l'autre, l'indice. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Forcément. Il y a un truc. Donc, ça serait vraiment bien qu'il soit transforcé. C'est vrai que ça serait super stylé quand même. Le fait qu'il bouge, c'est pas genre ils ont laissé normal et on pourrait penser juste à un Cell basique, tu vois. Là, ça bouge. Donc, le fait que ça bouge, ça nous laisse sous-entendre, on pense à une absorption, à la transfor. mais, il y a un mais. Et du coup, j'avais également rajouté ça ce matin. J'ai dit, oui, imaginez, un perfect Cell qui crache des Cell Junior in-game. C'est vrai que, quand il crache les Cell Junior, les amis, c'est la queue de Cell qui bouge également. Même si elle est plus petite dans son dos, à Cell, eh bien, ça crache les Cell Junior. Et du coup, vous avez été quand même assez nombreux à réagir. Oui, aussi bien aussi. Et il y a même Fits qui a dit, stylé en vrai l'idée. Donc, c'est vrai que, on pourrait penser à un Cell parfait qui crache justement des Cell Junior in-game. Je ne sais pas, voilà, tu as une verte ou quoi, hop, tu as un Cell Junior qui pop à côté de ton perso et vas-y, il vient pour aller mettre une attaque. Je ne sais pas, on pourrait avoir un truc comme ça, en vrai de vrai. Ça serait grave cheaté quand même. cheaté, je ne sais pas, mais sympathique. Oui, mais d'avoir les Cell Junior qui t'aident et tout, imagine-toi, il tape et tout. Oui, ça serait stylé. Et franchement, imaginez-vous, imaginez-vous comme un espèce de tag. Je m'explique, tu as le Cell, tu as une jauge unique, la jauge unique, elle est remplie, tu l'actives, ça crache un Cell Junior. Et du coup, tu peux switch sur le Cell Junior et tu viens taper avec le Cell Junior et comme ça, quand le Cell Junior, il est mort, c'est Cell qui reprend sa place. En vrai de vrai, ça te permettrait d'avoir comme un semi-revive ou quoi, une chance supplémentaire d'avoir de la vie supplémentaire. Donc, bien évidemment, sans que ce soit trop cheaté, il ne faut pas que le Cell Junior, ce soit un tank, voilà. Mais en soi, tu vois, pour pouvoir avoir un meilleur timing, temporiser la game sur les switch à faire avec les personnages, je pense qu'avoir ce genre de choses, avoir le Cell Junior qui pop, tu vois, te permettrait justement à récupérer de la jauge des skips sur tes autres personnages pour pouvoir switch et tout. Ça pourrait être une mécanique vraiment sympa, je ne sais pas vous aussi ce que vous en pensez, mais voilà. Après, attention, je pars vraiment très très loin. Non, mais ça serait une très bonne idée, moi je dis. Je pense que ça pourrait être pas mal. Franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je pense que ça pourrait être pas mal parce que voilà, en fait, on voit que l'énigme, elle s'agit. Donc soit ça crache des Cell Junior, soit ça absorbe, mais voilà, je ne vois pas autre chose. Donc voilà, sinon, on peut aussi penser à du LF. Voilà, un Cell LF qui arrive, transfo, tout ça, je ne sais pas, mais en vrai de vrai, j'avoue, un Cell transfo LF, ça pourrait être pas mal. Ouais, franchement, c'est bien. Ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, on va regarder aussi vos commentaires. Oui, je l'ai vu moi aussi, j'ai direct pensé à lui, donc forcément, voilà, on pense à Cell, c'est intéressant ça, j'ai un esprit mal placé, il a dit Bombas, c'est normal, c'est pour, voilà. En fin du DBZ, vivement aussi, le roi Vegeta et le clit Vegeta, sérieux, tu en penses quoi, Soso, toi ? Bien sûr, un roi Vegeta qui débarque sur Dragon Ball Legends, même un clit Vegeta, je prends bien évidemment, je pense à Cell EX, car on a déjà un Cell LF, donc peut-être un Guan SCJ2 LF ou un Trunks Future qui vient de démonter C17, C18 du futur, ça, ça ne veut rien dire, le fait qu'on ait déjà un LF de Cell, ça ne veut rien dire, parce que tu voudrais un Guan SCJ2 LF, mais on a déjà plusieurs Guan SCJ2 LF, le type rouge qui est devenu Zenkai, le Rivaï du film Les Mercédiens de l'espace avec Bojack, de type violet, on en a déjà quand même pas mal également, donc non, ça ne veut rien dire ça. C'est vrai, ça ressemble à ce personnage sur DBZ, c'est vrai, ça ressemble à Cell, du coup, il a dit Mathieu, premier multiforme, alors c'est vrai qu'il y a Julien DBZ, il a dit, premier personnage multiforme, en vrai de vrai, pourquoi pas ? On n'a pas de perso multiforme, je m'explique, par exemple, un Goku qui se transforme et c'est G1, et c'est G2, et c'est G3, on n'a pas ça, tout comme Cell, forme de base, seconde forme, et Cell, parfait, on n'a pas ça. C'est vrai que ça pourrait être le premier perso, à chaque fois qu'il se transfo, il a sorti 17, et ensuite, il a sorti 18, et il aurait deux transfo in-game, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je préférais cette première idée plutôt que celle du junior, c'est vrai, il faut dire la vérité, et je préférerais celle-là, mais après, on va en faire de dire, c'est de la dope, ce que je viens de dire. non, chacun ses préférences, mais c'est vrai que ça pourrait être stylé, vraiment, ça pourrait être bien. Je suis d'accord, ça pourrait être stylé, le premier personnage multiforme, pourquoi pas en LF en plus. Donc, voilà un petit peu là, vos réactions, mais également, on va rajouter une dernière petite touche finale. Les amis, si on commence à aller dans du futur, si on commence à aller dans du DBZ, si on commence à aller sur l'arc cyborg, il part loin, il part loin là. Et que l'anniversaire, il est dans deux mois. On rappelle, c'est le 30 mai, l'anniversaire, d'accord ? Là, on est le 27 mars, donc dans deux mois, tu as l'anniversaire. Les amis, ça peut peut-être commencer à teaser, écoutez bien, ça peut peut-être commencer à teaser le Gohan et c'est J2 Ultra. On le veut, bordel, on le veut ! Franchement, moi je le veux, on va pas se mentir. Tout le monde, tout le monde veut l'Ultra. Je pense qu'on est d'accord, le Gohan et c'est J2 Ultra qui pourrait débarquer à la suite de tout ce foutoir qu'on voit au niveau des énigmes, parce que c'est quand même un sacré chemin public, mais on aime ça, on aime faire de la théorie, etc. Et je sais que vous aussi, vous kiffez, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à réagir dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous seriez hype également par un Gohan et c'est J2 Ultra, les amis. Max de pouce bleu en mode Genki Damai, n'hésitez pas encore une fois à passer dans la description de cette vidéo et allez, follow la chaîne YouTube de Ludivine. D'ailleurs, en ce moment, on fait du Resident Evil 4, les amis, sur PS5. Là, ça rigole pas, ça fique, ça fique. Voilà les amis, Max de pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez toujours pas fait, on active la cloche pour en savoir les notifications, sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe, apprenez ! Priorité ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek, sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada